Ce week-end, le champagne et les gâteaux auront un goût doux amer pour Charles III et la reine Camilla. Alors que le couple se prépare à célébrer son 18e anniversaire de mariage, le souverain ne peut s'empêcher d'avoir une pensée émue pour son père, le prince Philippe, disparu le 9 avril 2021. L'époux d'Elisabeth II a pris son dernier souffle paisiblement, auprès de la reine, et est décédé des causes de son grand âge, à 2 99 ans. Charles III, alors prince de Galles, devait célébrer son 16e anniversaire de mariage à Camilla. 16 ans plus tôt, en 2005, le couple se retrouvait au Windsor Guildhall pour finalement s'unir, après de longues années rythmées par une relation passionnée et tumultueuse. Elisabeth II, en sa qualité de gardienne de la foi et gouverneure suprême de l'église d'Angleterre, n'avait pas pu se joindre à la cérémonie car les divorces ne sont pas reconnus par la religion anglicane. Les parents de Charles III avaient tout de même organisé une réception au château de Windsor plus tard dans la journée, en témoignage de leur approbation. Supérieure à supérieure à Charles III, Camilla, Kate Middleton La famille royale réunie pour Commonwealth Day il nous manque terriblement en accord avec le mantra des Windsor, Never Complain, Never Explain, Charles III ne parle que rarement de ses sentiments. Pourtant, le souverain s'était confié dans une vidéo hommage, publiée sur le compte Instagram de Clarence Aou. Comme vous pouvez l'imaginer, mon père nous manque terriblement, à moi et à ma famille, expliquait-il, le ton grave. Mon cher papa était une personne très spéciale qui, je pense, aurait été émerveillée par-dessus tout par la réaction et les choses touchantes qui ont été dites à son sujet. De ce point de vue, nous sommes, ma famille et moi, profondément reconnaissants pour tout cela. Cela nous soutiendra dans cette perte particulière et en ce moment particulièrement triste. Espérons tout de même que Charles III se remettra de ses émotions pour profiter de ce week-end de spécial avec Camilla, l'un des derniers avant leur couronnement prévu pour le 6 mai. Article écrit en collaboration avec Symedia Crédit Photo, Agence Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !